je vous propose un nouveau tutoriel sur ciel paye 2015 sur le thème de comment réaliser un bulletin de salaire alors nous allons voir dans un premier temps de façon très simple comment réaliser un bulletin de paye à partir des profils qui sont proposés par ciel paye l'objectif de ce tutoriel est de vous présenter toutes les options disponibles lorsque vous êtes dans un bulletin de paye comme ça là vous allez vraiment balayer toutes les options disponibles pour faire un bulletin de paye mais nous verrons ensuite dans un second temps lorsque nous aurons vu une thématique sur le paramétrage de votre plan de paye comment ensuite faire vraiment un bulletin de paye pour des non cadres pour des cadres pour des ouvriers par exemple des étapes et nous verrons aussi comment optimiser les bulls de paye en saisissant ce qu'on appelle un tableau de variables où là l'intérêt c'est quand vous avez beaucoup de salariés et bien effectivement vous saisissez ce qu'on appelle un masque qui va vous permettre de saisir tous les éléments variables de chaque salarié et quand vous avez terminé et bien vous allez lancé vraiment la préparation de vos bulletin de paye ici là on est vraiment dans un premier temps en phase de démarrage l'objectif est de savoir vraiment créer un bulletin de paye et c'est intéressant également quand on a moins de cinq salariés par exemple de faire avec cette méthode dans le menu gestion des bulletins j'ai donc l'option bulletin de paye alors ici il me présente toutes les périodes de paye et vous voyez ici donc j'ai un chiffre 4 donc comme il ya quatre salariés ça veut dire que les payes ont été faites depuis janvier à juin par exemple vous voyez alors elles n'ont pas été validées ni transférées vous voyez sinon ici ça serait coché mais bon là mettons c'est pas grave et admettons je vais ici faire la paye de novembre donc alors là je saute un des mois parce que là c'est vraiment dans un cas de formation puisque j'ai créé un salarié au mois de novembre je vais faire le bulletin de paye par rapport au salarié que j'ai créé donc moi je vais me mettre sur le mois de novembre je clique sur créer ici voyez donc il me montre et c'est normal que le salarié que j'ai créé alors très important il faut d'abord sélectionner le salarié alors alors après tout dépend si vous en avez 10 admettons moi je vous conseille de faire salarié par salarié donc c'est à dire vous marquez le salarié pour lequel vous voulez faire le bulletin de paye si vous mettiez tout marqué quand vous ferez ok il va vous créer les dix bulletins il vaut mieux faire un bulletin vous c'est les éléments variables du premier bulletin vous regardez si tout est bon après vous faites le second voilà moi enfin moi je vous conseille en tout cas de faire comme ça alors si je faisais un